Générique L'Assemblée nationale adopte deux projets de loi pour un règlement définitif du budget de l'État pour les années 2016 et 2017. Générique Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement abrite la cérémonie de réception du réseau d'assainissement de la ville de l'Oakshad. Générique Inauguration d'un nouveau siège du nouveau siège de la Fédération Mauritanienne de Basketball. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui deux projets de loi portant un règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2016 et 2017. C'était aujourd'hui au cours d'une séance plénière présidée par le premier vice-président de cette chambre, le député Boudjel Houmaïd. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Economie et des Finances, M. Mourta Roudjaye. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Boudjel Houmaïd, l'examen de deux projets de loi. Le premier est relatif au règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2016 et le second concerne aussi le règlement du budget de l'État pour l'année 2017. Le dernier projet de loi a pour objectif principal la prise en compte des coûts et aménagements budgétaires induits d'une part par la réforme de l'exécution du budget des établissements publics, des offices et structures assimilés et d'autre part par la centralisation du fichier de paiement de l'État. Concernant le premier projet de loi en rapport avec la gestion budgétaire de l'année 2016, elle a été caractérisée par une maîtrise de l'endettement afin de préserver la stabilité macroéconomique. Cette politique a permis de dépasser les prévisions initiales de façon significative. Après l'exposé des motifs de la part du député Dan Olesman, membre de la Commission des Finances, les parlementaires se sont exprimés. Ils ont affirmé que la loi du règlement du budget de l'État fait partie de l'exercice démocratique. Ils ont demandé au gouvernement de leur accorder du temps afin qu'ils puissent étudier ces projets de loi. Ce qui, disent-ils, pourrait leur permettre de formuler des recommandations afin de renforcer le suivi et l'exécution du budget. D'autres parlementaires n'ont pas manqué de saluer la présentation de ces deux projets de loi. Le ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Oul Ndiaye, a affirmé que ces deux projets de loi ont été soumis afin de procéder au règlement définitif de ces budgets. Il a souligné l'importance de l'approbation de ces deux projets de loi qui, dit-il, permettent de régler définitivement les recettes et charges enregistrées par l'État. Il a par ailleurs présenté un exposé sur le développement économique et l'environnement des affaires en Mauritanie durant l'année 2016 et 2017. Les parlementaires ont à la fin exprimé leur approbation de ces deux projets de loi. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a organisé aujourd'hui à Longachat un atelier de formation sur le renforcement des capacités des délégués régionaux et des directeurs des départements centraux du ministère. Cette rencontre présidée par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme était l'occasion de mettre en place les voies et moyens même d'améliorer le rendement des délégués dans leur mission. La rencontre a pour objectif d'examiner les problèmes des délégués dont la mission consiste à coordonner les stratégies du ministère au niveau régional. Ainsi, la rencontre a été marquée par la présentation de plusieurs exposés sur les stratégies du secteur dans les domaines du commerce, industrie et tourisme. A cela s'ajoute la présentation d'un exposé sur les programmes pratiques au niveau régional présentés par les directeurs des départements centraux du ministère et les directeurs régionaux. Ainsi, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Khadijetoumite Marekfal, a déclaré que l'objectif de cette rencontre est d'échanger des points de vie sur les obstacles qui entravent le travail des administrations régionales et d'entrevoir des solutions de nature à identifier les responsabilités des délégués régionaux. Elle a en outre souligné l'importance de la campagne de sensibilisation sur le danger des produits alimentaires et médicaments périmés. Pour le ministère de Tutelle, cet atelier de deux jours est de nature à renforcer les capacités des participants. L'objectif de cet atelier a été d'abord d'informer tous les directeurs régionaux de toutes les stratégies qui avaient été mises en place, de leur présenter le plan d'action du département sur la période 2019 et puis un peu de les instruire la déclinaison au niveau régional. Les représentations ont été faites par les différents directeurs sur la stratégie du commerce, la stratégie de l'industrie et la stratégie du tourisme. Ainsi, le succès de cette campagne dépendra des efforts sans relâche des directeurs régionaux et directeurs des départements centraux. Cette rencontre était très fructueuse, surtout que c'est la première initiative qui a été élaborée par notre nouvel ministre. Et je félicite encore notre gouvernement de l'initiative et de la conscience prise en concernant cette unité qui est le commerce et une opportunité pour tous les délégués de se rencontrer avec leur ministre de tutelle et de poser tous les problèmes qui se posent et qu'ils rencontrent et d'informer encore leur tutelle des activités menées dans ce cadre. C'est une innovation, il faut le répéter, donc on félicite beaucoup la ministre pour nous avoir aidé toutes les déléguées pour pouvoir souligner nos problèmes quotidiens. C'est une réussite totale dans la milieu où on a pu s'exprimer pour exploser nos problèmes en matière du contrôle dans tous les domaines, surtout le commerce. Les produits périmés, l'hôtellerie, la transaction, il n'y a pas un civil. Il fallait donc ce genre de réunion pour pouvoir discuter, échanger d'avis et pouvoir mettre en marche les décisions prises. Pour rappel, la campagne de sensibilisation sur le danger de produits alimentaires et médicaments périmés sera lancée le mois prochain à Nouakchott. Une campagne qui va durer deux mois. Cet officiel à Nouakchott bénéficie à présent d'un réseau d'assainissement des eaux pluviales et de surface dans les zones de dépression. Le procès-verbal de réception de ce réseau d'assainissement réalisé par la société chinoise China Railway a été signé ce matin à Nouakchott par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Isselmoul Siddelmoukhtarul-Lihbib, et l'ambassadeur de Chine en Mauritanie, Son Excellence M. Zhang Jiangou. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamedoula Abdallahusser Moula Ahmedoua, et des responsables du département de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La fédération mauritanienne de basketball a un nouveau siège, un siège inauguré aujourd'hui à Nouakchott par la ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a saisi l'occasion pour visiter cette nouvelle infrastructure sportive. Ria Moulaedris. C'est avec le dévoilement de cette plaque symbolique que la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Jinda Mohamedel-Moustapha-Bal, a procédé à l'inauguration du siège de la Fédération mauritanienne de basketball. Ce nouveau siège se situe à Tavra-Zéna, dans la wilayah d'Anouakchott-Ouest. Il sera le lieu qui abritera dorénavant les réunions et les colloques de la Fédération mauritanienne de basketball. La ministre de la Jeunesse et des Sports a fait le tour des bureaux et des salles du nouveau local, où elle a pu suivre des explications détaillées sur la nature des équipements acquis sur les fonds propres de la Fédération. Je suis venue aujourd'hui sur l'invitation de M. Fahli Youssouf à visiter le siège de la Fédération de basketball. Et à la sortie de celle-ci, je suis fière de voir qu'avec peu de moyens, ils ont réalisé des choses assez importantes. Et ça nous donne le courage, nous, d'accompagner le mouvement. Et Inch'Allah, je pense que l'État fait déjà beaucoup, mais que nous soutiendrons davantage ces efforts. Le président de la Fédération de basketball, M. Fahli Youssouf, a affirmé pour sa part que le nouveau siège contribuera au développement de cette discipline. Et du basket en particulier, deuxième discipline sportive après le football, identifiée dans la stratégie du gouvernement 2015-2020, relative à la jeunesse, au sport et aux loisirs, comme étant un facteur de développement économique et de renforcement de la cohésion sociale. Concernant particulièrement le basketball mourtenien, citons la finalisation récente, après plusieurs mois de négociations avec le projet prévention des conflits et promotion du dialogue intercultural en Mourtenie, financé par l'Union Européenne, d'un important projet d'organisation du premier camp de vacances sportives, spécialement dédié aux jeunes adolescentes. Ce nouveau siège de la Fédération mauritanienne de basketball vient ainsi s'ajouter aux nombreuses infrastructures sportives réalisées cette dernière décennie. Direction à la Wille de l'Adrar, plus précisément Théert Sdar, qui a bénéficié d'un projet de réhabilitation des oasis sur une superficie de 100 hectares. Les travaux se poursuivent pour compléter un système d'irrigation intégré, consistant à creuser 11 puits artésiens et à construire des réservoirs d'eau dans ces oasis. Moussane Jaï. Bientôt, Théert Sdar, dans la wilaya de l'Adrar, se transformera en une zone qui répond aux principes énormes du développement durable. C'est ce qui ressort de la visite de M. Ahmed Doubou, secrétaire général du ministère du développement rural, en compagnie du wali de l'Adrar, M. Cheikh Oul-Abdollahi Oul-Aoua, dans la région. Cette visite a permis à cette délégation de s'informer sur l'état d'avancement des travaux de ce projet, où il est prévu l'implantation d'environ 1 400 palmiers. M. Cheikh Oul-Mohammed Oul-Moustapha, délégué régional du développement rural de la wilaya de l'Adrar, a dit que l'ONG Ar-Rahman et le ministère du développement rural ont déjà contribué pour la mise en place de 11 puits dans le but d'implanter 14 500 palmiers. Il a ajouté que les bénéficiaires sont estimés à 360 familles. Pour les bénéficiaires, ils ont mis l'accent sur l'importance de cette action, qui, disent-ils, visent à renforcer leurs activités agricoles en leur permettant d'être stables dans leur zone de résidence. M. Mohamed Oul-Moustapha Oul-Bouidish, vice-président de l'association, Eksayir Tarchan, a remercié les présidents de la République, le ministère et le projet Oasis, qui ont fait, dit-il, de ce projet de développement une possibilité de leur faire bénéficier et faire bénéficier leurs frères de Ouadi Sgeili. Il a remercié à cette occasion l'État, le président de la République, pour cet avis qu'il juge important et fructueux. C'est sous la supervision du programme pour un développement durable des oasis que ce projet de Teyaret Estar est exécuté sur une superficie estimée à 100 hectares. L'ambassadeur de Mauritanie auprès de l'Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, son Excellence M. Sidhuul Al-Qarri, a présenté ses lettres de créance au président de la République de Djibouti, M. Ismail Omar Galla, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Mauritanie à Djibouti. Au cours de la cérémonie, l'ambassadeur M. Sidhuul Al-Qarri a transmis les salutations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, au président d'Hibouti et au gouvernement de son pays, ainsi qu'à son peuple frère, ainsi qu'à sa détermination à œuvrer au renforcement des relations fraternelles et à une coopération fructueuse entre les deux pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères d'Hibouti, en présence de M. Abdelwadou Doulbadad, premier conseiller de notre ambassade à Addis Abeba. Lors de l'entretien accordé par la suite à notre ambassadeur, le président de la République de Djibouti a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et s'est félicité des salutations de son excellence, M. Mohamed Abdelaziz, ainsi que de l'importance des relations fraternelles et des liens historiques entre les deux pays. La réunion du Conseil d'administration de l'Union maghrébine des employeurs s'est tenue hier soir à Nouakchott. Les participants à cette réunion, présidée par le président du patronat mauritanien et président en exercice de l'Union maghrébine des employeurs, M. Mohamed Zeyn al-Abidin, et M. Mohamed ont passé en revue le besoin d'une meilleure exploitation des potentiels de partenariats existants dans le but de développer les échanges entre les deux pays du Maghreb. Nous restons au même chapitre. Hier, la capitale avait abrité les travaux du Forum économique maghrébin. Ce Forum économique maghrébin est une opportunité pour les participants d'exposer le climat des affaires et les opportunités d'investissement spécifiques de chaque pays. Bokar Baïdaba. C'est le rêve de tous les chefs d'entreprise des pays maghrébins. Construire un grand espace économique commun, à l'instar de l'espace européen. Seulement voilà, de nombreux défis restent encore à relever pour booster non seulement les investissements intra-maghrébins, mais aussi s'ouvrir de manière dynamique aux voisinards directs, l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. C'est un Forum qui a abouti à ses objectifs. Donc on remercie beaucoup notre frère mauritanien qui était vraiment à la hauteur. Donc c'est quand même un terrain qui donne de l'espoir et des avantages en leurs frères algériens, marocains, libyens, tunisiens. On vous souhaite du bon courage et on vous remercie beaucoup pour cet accueil. Cette rencontre nous a permis d'élaborer et de connaître beaucoup de potentiel qui se trouvent dans le territoire mauritanien. Et on espère avoir beaucoup de choses à développer ensemble. Et nous remercierons beaucoup votre aimable accueil et votre Premier ministre qui nous a vraiment bien accueillis, vous a bien parlé. Il nous a donné du courage pour venir ici, pour travailler et pour collaborer entre les deux pays. Et espérons, Inchallah, que ça va donner beaucoup de potentiel et beaucoup de richesse à tous nos pays et tous nos confrères. Nous sommes venus très enthousiasmés en Mauritanie. Et on espère trouver des bonnes opportunités d'investissement. Et je sais qu'il y en a. On sait tous qu'il y en a. On a déjà des investisseurs tunisiens avec nous qui ont déjà investi en Tunisie en courroie au site mauritanien. Et on espère que les échanges soient à la hauteur de nos attentes. Avoir un rythme d'échange uniquement de 3%, c'est très peu. C'est vraiment peu. On peut arriver à 50% par des étapes. Je suis heureux d'être ici, à participer à cette réunion dans le cadre, dans le but de découvrir les différentes possibilités d'investissement et d'échange en général, l'échange économique. Pour rappel, en matière de coopération économique à l'échelle maghrébine, les échanges entre les 5 pays maghrébins restent très modestes. en dépit d'importantes potentialités dont ils disposent. La capitale a abrité hier soir l'activité annuelle qu'organise le site électronique arabophone Chil Hoefchi, spécialisé dans le style satirique. Cette cérémonie a été marquée par la remise de distinctions honorifiques aux 27 personnalités politiques, acteurs de la société civile, sportive et professionnelle des médias. Moussane Djaï. Cette cérémonie de récompense de 27 personnalités politiques, acteurs de la société civile, professionnelles des médias, dirigeants sportifs et autres, est organisée par le site arabophone Chil Hoefchi. Elle a été marquée par la présentation des rapports du comité technique chargé de superviser et de coordonner cette activité. Au cours de cette cérémonie, des récompenses ont été distribuées aux méritants et aux non-méritants dès l'année 2018 selon les principes et orientations du site Chil Hoefchi. Personnalités politiques, directeurs de campagne électorale de l'opposition et de la majorité, des parlementaires, des artistes, des organisations de la société civile, des poètes, en commissariat de police, des présidents de la Fédération Mauritanienne de football, des sociétés privées et publiques, de meilleurs programmes de télévision et autres ont été récompensés au cours de cette cérémonie annuelle. Pour les organisateurs, cette activité s'inscrit dans les cadres de leurs efforts visant à faire de leur site électronique un carré-four des rencontres entre acteurs au développement, professionnels des médias et citoyens lambda dans le but de partager leurs produits pour faire sourire tous ceux qui sont abonnés. Il est à noter que sur la base d'un sondage ouvert au public que 3 670 ont participé et l'inscription de 3 555 acceptée pour choisir 27 personnalités publiques. Le secteur de l'équipement et des transports a connu ces dernières années un développement non négligeable, ce qui s'est concrétisé par la réhabilitation et la construction de plusieurs axes routiers. Contre-en-Dieu Draba Adeda. Le département de l'équipement et des transports a mis en place un programme de développement et d'entretien des infrastructures qui comprend en compte les infrastructures routières, les transports routiers, maritimes et aériens. Les routes sont réhabilitées ou construites pour mettre un terme à l'enclavement de certaines localités du pays. Dans ce cadre, plus de 20 moukataas qui ont longtemps souffert de cet enclavement ont aujourd'hui des axes routiers qui ont contribué à leur essor économique. Les axes routiers sont définis selon un plan stratégique initié par le département. Ces 4 dernières années, plus de 1 400 km de routes ont été construits et 209 ont bénéficié d'une réhabilitation. En matière de transports terrestres, la Société des transports publics a été restructurée et sa flotte renforcée. Par ailleurs, le gouvernement est en train de réviser le code de la route afin d'actualiser la stratégie nationale de la sécurité routière. Dans le domaine des transports maritimes, on peut citer le port de Tanit, un port des plus modernes avec une capacité de plus de 400 bateaux de pêche avec son marché aux poissons, sa centrale électrique, son usine de dessalement d'eau et son usine de glace. Le port autonome de Noakchot a quant à lui bénéficié d'une extension. Quant au transport aérien, il n'est pas en reste avec la construction de l'aéroport international de Noakchot au Mutunsi et la réhabilitation de celui de Noadibou et Zouerat. La flotte nationale a été renforcée avec un avion qui peut prendre à son bord 175 passagers. Dans le cadre d'une série de reportages sur les projets réalisés par l'agence Tadamoun de lutte contre les séquelles de l'esclavage pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté, nous vous invitons ce soir à suivre cet élément de Rabé Adedda sur le réseau d'approvisionnement en eau potable de la localité de Gdrased. Gdrased, une localité située dans la ville du Brakna. Les habitants de cette localité sont pour la plupart des agriculteurs. Gdrased a bénéficié d'un réseau d'approvisionnement d'eau potable, réseau construit par l'agence nationale Tadamoun. Cette femme nous confie que ce réseau d'eau leur permet depuis trois ans d'avoir de l'eau potable. Quant à cet homme, il affirme que depuis 1984, il souffrait de la soif jusqu'à l'arrivée du président de la République Mohamed Abdelaziz qui a donné des instructions pour que tous les citoyens aient accès aux services de base. Avant ce sondage, les familles s'approvisionnaient au niveau d'un puits nous confie cet homme. L'accès à l'eau potable a permis de contribuer à un essor des coopératives féminines qui opèrent dans le domaine agricole au niveau de cette localité. Cette femme, qui est membre de l'une des coopératives, affirme qu'elles sont sans dans la sienne et qu'elles ont toutes sortes de potagers. A présent, Mesdames et Messieurs, le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte deux projets de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour les années 2016 et 2017. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement abrite la cérémonie de réception du réseau d'assainissement dans la ville de l'Ouakchott. Inauguration du nouveau siège de la Fédération More Italienne de Basketball. C'est la fin de ce journal. Mesdames et Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur le Mouritanien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada